Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée assez fréquemment. Donc après la vague du dropshipping, il y a eu énormément de personnes qui ont eu d'intérêt pour ce type de business et beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions à propos de la création de marques de vêtements. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour créer une marque de vêtements ? Alors attention, je ne suis pas designer, couturier ou quoi que ce soit. Par contre, je fais du business et je commence à sentir plutôt comment ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 conseils que vous allez pouvoir implémenter tout de suite pour créer votre propre marque de vêtements et vendre vos propres vêtements en print on demand. Alors qu'est-ce que c'est que le print on demand ? En réalité, c'est très simple. Admettons que vous avez deux types d'entrepreneurs qui créent une marque de vêtements. Le premier entrepreneur, il va travailler d'une façon plutôt traditionnelle. Il va prendre des tissus, des matériaux et il va travailler ses matériaux pour pouvoir tout simplement créer sa propre marque de vêtements. Il va faire du stock, il va créer un site internet et quand il aura des commandes, il va envoyer son stock par la poste à ses clients. Le deuxième type d'entrepreneur, celui qui va travailler en print on demand, a besoin généralement de quasiment aucun budget de départ. Tout simplement parce que ce qu'il va faire, c'est que ce n'est pas lui qui va créer ses propres vêtements. Il va créer simplement le design et il va faire appel à une entreprise qui va créer le design qu'il leur a demandé. Et à chaque commande sur le site internet de cet entrepreneur, la commande va se transférer auprès de l'entrepôt. Ils vont créer le vêtement à la demande et l'envoyer directement au client final. Autrement dit, grâce au print on demand, vous n'avez plus besoin d'acheter les matériaux, les travailler ni les envoyer. Autrement dit, vous n'avez quasiment plus besoin de budget. La seule chose qu'il va falloir réellement faire, c'est avoir un site internet sur lequel vous allez pouvoir présenter vos vêtements. On va en parler dans cette vidéo et le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable que vous ayez les bonnes ressources pour commencer à démarrer votre première marque de vêtements en print on demand. Première étape, trouver une thématique de ligne de vêtements. Beaucoup de personnes se lancent dans le domaine du print on demand mais ont le syndrome du t-shirt blanc, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi mettre sur leurs vêtements. Ce que vous devez retenir, c'est une seule chose, c'est que les personnes veulent revendiquer le groupe auquel elles appartiennent. C'est à partir du moment où vous avez ciblé ces personnes-là, ciblé des personnes qui veulent montrer ce qu'elles représentent, les valeurs qu'elles ont, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vendre facilement des vêtements en print en demande. Maintenant, je vais vous donner quelques thématiques de lignes de vêtements desquelles vous allez pouvoir utiliser pour vous lancer. Par exemple, ça peut être des vêtements en association avec la protection des animaux. Il y a des personnes qui veulent protéger les animaux, ils veulent le revendiquer, donc ils portent des t-shirts en association avec la protection des animaux. D'autres personnes veulent revendiquer, par exemple, leurs signes astrologiques, donc vous pouvez tout à fait vendre des t-shirts sur les signes astrologiques. D'autres personnes, par exemple, vont adorer les voitures de sport, vont adorer, par exemple, un corps de métier ou vont avoir une passion. Elles vont avoir envie de le revendiquer, par exemple même un jeu vidéo et bien d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est voir s'il y a assez de personnes intéressées par un sujet en question. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez utiliser une tonne de logiciels, par exemple, moi j'utilise Insight Yoda, c'est un site que je vous mets dans la description de la vidéo, qui me permet de savoir combien de personnes recherchent un mot-clé en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir très rapidement combien de personnes sont intéressées, par exemple, par des t-shirts de nature, par exemple, ou des t-shirts de chasseurs, etc. Dès que vous voyez qu'il y a au minimum 500 personnes par mois qui recherchent le t-shirt en question, il vous suffira de le produire et de le proposer pour avoir de la demande. Étape numéro 2, choisir des designs qui rapportent. Ce que je vous recommande, c'est très simple, c'est d'aller regarder directement ce que les gens recherchent et ce que les gens montrent déjà. Vous pouvez aller directement soit sur des forums de passionnés dans votre thématique de ligne de vêtements et vous allez voir, par exemple, quelle est la photo de profil de ces personnes. Ça peut déjà vous inspirer. Vous pouvez voir également les photos qu'elles prennent, qu'elles partagent. Vous pouvez également aller sur des groupes Facebook, voir ce que les gens partagent et revendiquent et quelle est un petit peu l'idée globale des gens derrière cette passion. Vous saurez directement ce que les gens veulent revendiquer et il vous suffira d'illustrer ces revendications sous forme de design. Ce que vous pouvez ensuite faire, c'est trouver des prestataires qui vont vous proposer, par exemple, une cinquantaine de designs pour une dizaine d'euros. Et parmi ça, vous allez pouvoir en faire une sélection et les proposer. Je vais vous donner également une petite astuce. Ce qui est le plus facile à produire et le plus facile à trouver, ça va être les phrases inspirantes. A noter qu'il n'y a pas de copyright sur les phrases inspirantes. Donc, vous pouvez les récupérer et les mettre tout simplement sur un t-shirt et les proposer. C'est ce qu'il y a de plus facile puisque les personnes adorent les phrases inspirantes. Et si en plus de ça, vous l'associez avec une image, encore une fois, qui va intéresser pas mal de personnes dans une thématique, eh bien là, vous faites un combo gagnant et vous avez un design de t-shirt ou de sweatshirt que vous allez pouvoir proposer à toute la masse. Alors, pour les personnes qui souhaitent acheter différents designs, puisque je sais qu'on va me poser la question, je vous ai sélectionné 4 sites web qui vont vous permettre d'avoir une tonne d'idées et également d'acheter des graphismes de t-shirt. Vous allez avoir rivalart.com, graphiccriver.net, designnews.com et t-shirt-factory.com. Tous ces liens, je vous les mets dans la description de la vidéo. Et pour les personnes qui se demandent où, elles vont pouvoir trouver des prestataires qui vont leur proposer des dizaines, des cinquantaines et des centaines de designs à moindre coût, vous avez le site 5euros.com, fiver.com ou vous avez encore des sites comme upwork.com dans lesquels vous allez pouvoir proposer une mission. Et cette mission va être acceptée par différents prestataires qui auront les compétences pour vous aider. A noter que le prix moyen est de 10 dollars par design personnalisé. Ce que je vous recommande, c'est tout d'abord d'en acheter vraiment en masse et ensuite de trouver un prestataire qui va vous faire des associations de design et des traductions desquelles vous allez pouvoir utiliser pour les proposer en printemps de demande. Troisième étape, créer une boutique pour proposer vos vêtements. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, vos vêtements, vous ne les avez pas, mais il faut tout de même créer une boutique. Pour ma part, j'utiliserais Shopify si je devais créer une boutique. Je vous mets le lien encore une fois dans la description de la vidéo. Ce site internet vous permettra de créer votre boutique en l'espace d'une dizaine de minutes et vous allez pouvoir avoir un design relativement vraiment esthétique et surtout optimisé pour vendre. Puisque je sais que la plupart des personnes qui veulent créer une marque de vêtements sont des artistes pour la plupart et donc vous vous attachez beaucoup d'importance souvent à la personnalisation de votre site web. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez un site joli mais pas optimisé ou un site réellement optimisé avec un design qui vous plaît mais qui pourtant fait réellement des ventes ? Pour Shopify, il faudra compter un minimum de 25 euros par mois avec des commissions sur chaque vente ainsi que votre nom de domaine qui va coûter approximativement une dizaine d'euros chaque année. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Shopify, vous allez pouvoir synchroniser Amazon, eBay à votre boutique Shopify. Dès que vous ferez une vente par exemple sur Amazon ou sur eBay, la vente va se synchroniser avec votre boutique Shopify et votre boutique Shopify va directement faire la commande auprès de l'entrepôt qui va créer le vêtement à votre place avec votre design et l'envoyer directement à votre client final. Et maintenant, vous devez certainement vous poser la question de savoir quel type d'entreprise va vous proposer d'imprimer vos t-shirts, de vous fournir les t-shirts et de les envoyer directement à vos clients finaux. Donc maintenant, je vais vous présenter six fournisseurs qui vont avoir des avantages et des inconvénients pour chacun d'entre eux. Je vais vous les présenter et vous pourrez directement les contacter, aller sur leur site web pour réaliser vos premières commandes de t-shirts pour les envoyer directement. Le premier, teespring.com. Alors encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Ce premier fournisseur, l'avantage, c'est qu'il va vous proposer des espèces de packs de vente de t-shirts. Donc vous n'allez non pas pouvoir vendre un t-shirt à la fois, mais vous allez avoir des objectifs de vente. Par exemple, vous allez proposer votre design, vous allez le donner à teespring.com et ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre d'avoir par exemple 30 commandes pour envoyer tous les t-shirts. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez atteint cet objectif de par exemple 10 commandes minimum ou 50 commandes minimum ou 100 commandes minimum en fonction de la nécessité de l'impression que vous avez demandé à cet imprimeur, eh bien il va vous payer le jour même grâce à Paypal. L'avantage, c'est que ce fournisseur se synchronise directement avec eBay, Amazon et même Walmart pour ceux qui travaillent aux Etats-Unis. Et donc du coup, vous n'avez qu'à proposer les designs et automatiquement la commande est envoyée directement chez eux. Donc au final, vous n'avez encore une fois besoin d'aucun stock. Deuxième boutique, ViralStyle.com Alors ViralStyle.com a des t-shirts certes d'un petit peu moins bonne qualité que le premier fournisseur, mais il va avoir l'avantage de se synchroniser directement avec Shopify. Et comme je vous l'ai dit, des applications directement dans Shopify vous permettront de le synchroniser avec Amazon, eBay et même encore d'autres plateformes. Donc moi, je vous recommande principalement ce fournisseur si vous souhaitez tester des designs avant de les lancer sur de plus grandes commandes. Donc vous allez pouvoir commander en plus petite quantité et tout simplement tester vos campagnes, par exemple de publicité sur ce t-shirt, voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, au moins vous n'aurez pas à rembourser le peu de clients qui auront acheté et au moins vous aurez rentabilisé votre publicité. Un autre avantage de ViralStyle.com qui n'est pas le cas pour d'autres plateformes, c'est que vous allez constituer réellement votre propre fichier client. Puisque sachez qu'un désavantage sur beaucoup de plateformes qui vont vous proposer d'imprimer vos t-shirts et de les envoyer à votre place, eh bien ils vont constituer leur propre liste de clientèle sur un petit peu votre dos. Puisque en fait, au final, ce seront vos clients qui auront acheté sur votre boutique, mais les informations de vos clients iront directement à l'imprimeur et au livreur. Donc au final, ce qui est intéressant sur ViralStyle.com également, c'est que vous allez réellement stocker les informations de vos clients pour pouvoir potentiellement les recontacter par la suite et leur vendre de nouveaux produits. Vous allez également avoir la plateforme marchandises de Amazon. Donc c'est Merch Amazon Landing. Je vous mets encore une fois le lien dans la description de la vidéo. Cependant, je ne vous le recommande pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une plateforme qui prend énormément de frais et que malheureusement, bah oui en effet, si c'est bien synchronisé avec Amazon, malheureusement, il ne va pas y avoir de réelle connexion avec Shopify. Donc vous vous mettez malheureusement une grande partie de vos clients totalement inaccessibles. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser d'autres plateformes. Je vous l'ai simplement présenté parce que je sais qu'on me demande généralement mon avis sur différentes plateformes. Donc je préfère l'évoquer tout de même. Vous avez également Spreadshirt.com. Spreadshirt.com, je ne le recommande pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez pouvoir créer votre plateforme totalement gratuitement dessus, n'avoir aucun frais de port. Vous allez uniquement gagner des commissions. Mais je vous le dis très honnêtement, votre site, malheureusement, déjà, il ne va pas être hyper optimisé pour la vente. Mais en plus de ça, il va prendre énormément de frais sur vous. Pourquoi ? Tout simplement parce que contrairement à Shopify, vous payez une fois et Shopify va prendre des petites commissions à chaque fois. Eh bien là, Spreadshirt va prendre vraiment de grosses commissions dessus. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment beaucoup plus rentable et beaucoup plus optimisé de créer votre boutique sur Shopify directement. La cinquième plateforme dont j'aimerais vous parler, c'est Represant.com. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer directement vos designs dessus et le synchroniser avec Shopify. Encore une fois, vous aurez simplement créé la boutique Shopify, le synchroniser avec Represant.com et proposer directement vos t-shirts qui seront imprimés par Represant.com et envoyés directement depuis leur entrepôt. A noter qu'auparavant, cette plateforme proposait un nombre limité de différents designs. Maintenant, ça s'est peut-être étendu. Donc je vous invite à vous rendre directement sur la plateforme pour regarder si les designs vous plaisent. A noter que l'inconvénient de Represant.com, c'est que vous allez avoir des objectifs de vente. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas livrer vos t-shirts ou vos sweatshirts à n'importe qui avant d'avoir fait un certain nombre de ventes. Par exemple, pour un sweatshirt, vous pouvez attendre entre 20 et 50 ventes, voire plus en fonction de la complexité du design que vous proposez. Maintenant, la sixième plateforme dont j'aimerais vous parler, c'est GearBubble.com. Cette plateforme est vraiment intéressante puisqu'elle va avoir en effet un nombre très limité de différents designs. Par contre, les t-shirts sont réellement d'une bonne qualité et il n'y a pas d'objectif de vente. C'est-à-dire que vous ne devez pas attendre d'avoir vendu 20 ou 50 t-shirts avant que la livraison ait lieu. A noter que cette application est directement synchronisable avec eBay et Shopify. Et si vous souhaitez en plus vendre vos produits sur Amazon, ce que vous allez pouvoir faire, c'est installer une extension directement sur votre boutique Shopify pour la synchroniser avec Amazon. En moyenne, l'un de vos t-shirts pourra être vendu 19 euros et en moyenne, sur un t-shirt, vous allez gagner à peu près entre 7 et 8 euros de marge à chaque fois. Autrement dit, pour quelqu'un qui souhaite lancer sa marque de vêtements sans réel budget, vous allez pouvoir commencer avec 25 euros par mois plus 12 euros par an, ce qui est le prix de la création de votre boutique Shopify et de la réservation de votre nom de domaine. Ce qu'il vous restera à faire, c'est d'attirer du monde sur votre boutique de vêtements et tous les vêtements que vous allez vendre, au final, vous n'allez strictement rien devoir avancer. Vous allez simplement récolter la vente issue des commissions effectuées entre vous, l'entrepôt et le client final. La quatrième étape que je vous recommande de faire, c'est de vous rendre directement là où sont vos clients pour obtenir leur avis sans même tester avec du budget publicitaire. Je m'explique. Admettons que vous avez trois t-shirts différents et vous ne savez pas lequel va se vendre le plus. Plutôt que de tenter de vendre ce t-shirt à chaque fois à 100 personnes différentes, ce qui fait que vous allez réellement prendre du temps pour proposer ce t-shirt à 300 personnes différentes et voir lequel va plaire le plus, ce que je vous recommande, c'est directement de créer votre propre groupe Facebook associé à la passion dans laquelle vous souhaitez créer votre ligne de vêtements et de faire soit des sondages ou soit simplement le proposer au travers d'un concours et vous allez en offrir un, par exemple pour un concours. Par exemple, mettez votre email et vous allez tenter de gagner ce t-shirt. Ça va vous permettre de constituer une base email et en même temps vous permettre de savoir quel design plaît le plus sans même avancer d'argent. Puisque grâce aux personnes qui ont donné leur email, si elles ne l'ont pas gagné, elles vont peut-être vouloir l'acheter sur votre boutique. Alors maintenant que vous avez vos produits qui sont en place, votre boutique qui est créée, vous allez me demander « Ok, mais comment est-ce que je fais pour faire connaître ma boutique, pour effectuer mes premières ventes ? » Ce que je vous recommande, c'est bien évidemment d'utiliser les réseaux sociaux si vous souhaitez les utiliser, notamment Instagram qui est une très bonne plateforme pour communiquer sur des designs. Maintenant, moi ce que je vous recommande, avec l'expérience, je travaillerai plus sur des blogs, des sites internet ou des chaînes YouTube qui vont recommander vos vêtements. Vous pouvez également contacter directement des influenceurs en leur proposant un partenariat ou simplement le fait de leur envoyer gratuitement un t-shirt, un vêtement, qui vont pouvoir présenter auprès de leur communauté en l'échange de l'ajout d'un lien de votre boutique auprès de leur communauté. Alors pour ma part, si je devais créer une nouvelle boutique sur laquelle je devais proposer une ligne de vêtements, ce que je ferais, c'est que je ferais en sorte d'acquérir mon trafic grâce à des blogs. Pourquoi ? Puisque les blogs, en fait, vous créez des articles en rapport avec votre thématique, vous allez proposer vos produits directement sur votre blog et au final, vous n'allez pas devoir réellement dépenser de budget publicitaire puisqu'en fait, vous allez acquérir de nouveaux clients grâce par exemple aux articles de blog que vous allez créer sur votre site internet. Les personnes vont vous découvrir grâce à Google gratuitement et vont acheter vos produits. Et le jour où vous décidez d'arrêter d'écrire des articles de blog puisque vous en avez marre, eh bien Google va tout le temps vous envoyer du trafic, du trafic, du trafic et tout ça, vous allez pouvoir capturer le mail ou directement proposer des produits et les vendre. Dès que vous gagnerez un minimum de 200 à 300 euros par mois, vous allez pouvoir contacter un rédacteur, par exemple sur upwork.com, le faire écrire à votre place et à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, votre business va tourner réellement en automatique puisque des personnes vont travailler pour vous pour acquérir de nouveaux clients et vous allez avoir automatiquement les entrepôts qui vont envoyer les vêtements, les imprimer à votre demande en fonction du nombre de clients que vous avez. Cinquième étape, n'abandonnez jamais et proposez une tonne de design différents. La clé dans les boutiques, la clé dans le e-commerce, la clé dans la création de vêtements, c'est de proposer énormément et de tester énormément de différents designs tout le temps puisque peut-être que sur une trentaine de designs, vous allez réellement en avoir une dizaine qui vont se vendre, 20 autres qui ne vont jamais se vendre. Sur les 10 qui se vendent, vous en aurez peut-être un qui va réellement exploser. Donc, n'abandonnez pas dès le premier design si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ce que je recommande, c'est d'en tester au moins un par jour et voir plus si possible. Mais dès le départ, de tester trois designs différents. Parmi les trois, à la fin de la semaine, vous prenez celui qui tient le plus. Vous le gardez, vous continuez de le promotionner. La semaine d'après, vous en faites encore trois, etc. Si vous souhaitez savoir le plus rapidement possible quel design va plaire à votre audience, vous pouvez aller directement sur le site reedit.com. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui est un site sur lequel vous allez pouvoir partager vos designs et des personnes vont vous donner leur feedback sur votre design. A noter que si vous vous dites aujourd'hui « J'ai peur de montrer mon design puisque les gens vont me copier. » J'ai envie de vous dire, écoutez, au final, ne faites jamais rien puisqu'au final, tout le monde va vous copier. Particulièrement dans le domaine de la création de vêtements, de marques de vêtements, dans le printemps de demande. Tout le monde se copie les uns les autres. Le truc, c'est qu'il faut être celui qui va proposer sa gamme de vêtements le plus rapidement possible pour couvrir le marché. Et au bout d'un moment, vous aurez juste à relancer vos différents produits. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que vous êtes intéressé par la création d'entreprises et la création de business. Dans la description de la vidéo ou sur le lien qui apparaît juste ici, je vous mets à disposition une série de 6 vidéos totalement gratuites qui vont vous expliquer comment démarrer un business en partant de zéro, tout comme le printemps de demande avec très très peu de coûts. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo ou sur le lien qui apparaît juste ici. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501